Voilà, ma petite dame, elle a dit, on allait être enregistrés maintenant. On a quelqu'un qui est arrivé, Olivier. Bonjour Olivier, vous nous entendez ? Olivier, il était en discussion avec moi, il vient découvrir l'atelier. D'accord, des enfants, c'est ça ? C'est ça. Ça marche. C'est un grand enfant. Mais on est tous des grands enfants. Voilà, et notre Jules est fidèle au poste. Donc, on est parti. Allez, je change d'écran. Yes ! Donc, pour faire la crue, la crue, vous avez besoin de fruits. C'est mieux congelé parce que ça rend de l'eau au choix. Mais dans le principe juteux. D'accord ? Une fois que vous avez mis, une fois que vous avez mis, vous avez les fruits juteux, vous avez deux possibilités pour faire ce qu'on appelle une crue future. C'est-à-dire que ça se tienne, soit avec des graines de chia qui vont gonfler avec le jus, soit avec du psyllium, pareil, qui va gonfler pour maintenir la crue future. D'accord ? Je n'avais pas compris que c'était l'un ou l'autre. J'ai pris les deux. Oui, tu n'es pas obligé de mettre les deux. C'est tous les deux des gélifiants. Après, selon la maturité des fruits, vous pouvez mettre un petit peu de sirop d'érable ou du jus de pomme ou de l'eau ou du thé. Je vais aller chercher mon thé parce qu'il est resté dans la cuisine. Ça, c'est pour faire la crue future. D'accord ? Ensuite, on va faire le fond de tarte parce que nous, aujourd'hui, la crue future, on va l'utiliser non pas dans des tartines ou du fromage blanc ou des faisselles ou n'importe, mais dans un fond de tarte. Pour le fond de tarte, j'ai mis des amandes. Alors, 40 grammes d'amandes. J'ai mis des cernes noix et des noix de cabine. Mais en fait, c'est peu importe les noix que vous voulez. Et j'ai mis 7-8 dates pour faire le sucrant de la pâte. C'est style. Combien est en jouant de tout ça ? Qu'est-ce qu'il y a, Jules ? Mais moi, je n'ai pas de graines de chia ni de… Ni de psyllium. Oui. Alors, tu vas faire chauffer de l'eau pour faire un thé. Un thé à quoi ? Bah, qu'est-ce que t'aimes… T'as quoi comme fruit, Jules ? Des framboises. Des framboises. Est-ce que maman, elle a de la boisson aux plantes framboises ? Euh, non. Non ? Elle boit quoi, elle, comme boisson aux plantes ? Elle prend, je crois, vanille. Non, ça, c'est le chèque. La boisson aux plantes, c'est ce que tu mets dans l'eau. Ah oui, je vais voir. Eh bien, va, regarde s'il y a framboises, ce serait le paradis. En souhaitant qu'il y a de la gare à gare. Après, on prépare d'abord la pâte. Donc, on met tous les ingrédients. Les noix, les noix de cajou, les amandes, les dattes. Tout dans le blender. C'est quoi les proportions ? Alors, là, moi, j'ai mis… Je vais en rajouter, d'ailleurs. Parce que sinon, je ne vais faire qu'une tarte et j'ai dit que je faisais quelques tartelettes avec. 80 grammes de noix de cajou, 40 grammes de noix, 40 grammes d'amandes. Tu mets les dattes en même temps ? Et moi, je mets les dattes en même temps et 35 grammes de dattes, ça fait à peu près 7-8 dattes. Si vous voulez chocolater votre fond de tarte. Vous pouvez mettre une dose de F1 chocolat. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, Jules ? Il ne nous reste que de l'arôme pêche. Pêche. Eh bien, pêche, ramboise, ça doit être bon. Oui. Alors, tu fais bouillir de l'eau dans la bouilloire ? Oui. D'accord ? Est-ce que tu as de l'agar à gare à la maison ? Oui. Super. Alors, tu vas faire bouillir de l'eau ? Combien de feuilles ? Ce n'est pas des feuilles d'agar à gare, c'est de la poudre normalement. Moi, c'est des feuilles. Des feuilles d'agar à gare ? Attends, je vais voir si je me trouve. Vas-y, montre-moi ce que tu as. Il a de la gélatine. Oui, j'en ai peur, oui. On va bien voir. Donc, vous mettez tout dans le blender, d'accord ? Et on y va, on broie. On broie fin ou il reste des morceaux ? Alors, moi, j'aime bien quand ça croque et qu'il reste des morceaux. D'accord. Mais c'est toi qui choisis. Attention, on va faire un peu de bruit parce que le blender est juste derrière. Ça, Christine ? Ah oui, c'est bien. Alors, c'est bien de l'agar à gare et ça doit être de la poudre, Jules. Oui, mais je me suis trompée avec la gélatine. Ah, très bien. Salut, les cuisinières. Et coucou. Bonjour, Mayali. Salut, Mag. Dis-moi, Mag, tu cuisines aussi ? Oui. Non. Non ? Es-tu cru futur ou pas ? Non, je le ferai tout à l'heure. On fait une journée. D'accord. Donc là, ça donne une pâte qui n'est pas du tout collante. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je vais aller y mettre un petit peu d'eau pour amalgamer. C'est parce que mes dates, elles n'étaient pas du tout collantes. Et en plus, je n'ai pas mis de sirop d'érable là. Je suis ? Oui, je suis là. J'ai combien d'eau ? Alors, fais chauffer de l'eau dans la bouilloire et puis on va faire dans un verre. Je vais chercher mon thé. Il fallait mettre le sirop d'érable dans le… Pas encore, je crois. Ah, ok. D'accord. Il est où ? Je ne me suis pas exprimé jusqu'à présent parce que je vous écoutais. Mais je suppose qu'on peut mettre d'autres fruits secs pour ajouter du sucre en évitant de rajouter de la gave ou du… Du sirop de machin truc, là. Qui c'est qui cause, là ? C'est Olivier, je pense. C'est Olivier. C'est le seul qui n'a pas mis sa caméra. D'accord. Et qu'est-ce que tu disais de vous, Olivier ? Je disais que pour éviter d'avoir un apport de sucre avec du sirop de nain… Des érables ? Oui, merci. Ou du sirop d'agave, par exemple. Tu peux rajouter des raisins secs ou un autre fruit sec ? Alors, je suis plus branchée d'âtes parce que le raisin sec te fait prendre du poids autour de la ceinture. Ah oui, s'il y en a bien un qui n'en faut pas, c'est bon en plus. Bon, alors pas de raisins secs. D'accord. Si tu es en fruits secs, dans l'ordre qu'ils ne font pas prendre des centimètres de gras autour de la taille, tu as d'abord les dates. Oui. Après, tu bascules sur les baies de goji, qui ont l'avantage en plus de faire perdre le gras. Après, tu passes plutôt sur la figue. Et après, c'est compliqué parce qu'après, c'est tous des trucs qui sont très riches en sulfite et en sucre. D'accord. Donc, que ce soit l'abricot, la cranberry, tout ça, c'est moyen. D'accord. Et la banane, ou c'est pareil ? La banane confite ? Oui. C'est pareil, c'est super riche en sucre, la banane confite. D'accord. Par contre, parce que le sirop d'agame, en fait, je suis d'accord avec toi, ça fait grimper l'index glycémique, ce n'est pas terrible. Que le sirop d'érable cru, non. D'accord. Et après, le fruit qui sucre le plus, un aliment sans faire grimper la glycémie et sans faire gonfler le tour de centimètres de taille, c'est la poire. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, mais un fruit… En fruit frais. En fruit frais, d'accord. Alors, elle te l'a envoyé, on ne va pas donner l'explication. Alors, donc on a… Vous avez tous mixé vos… Tiens, Valérie nous a rejoint aussi. Coucou Valérie ! Et le miel aussi, on n'en parle pas ? Alors, si, tu peux manger… En fait, c'est parce que là, c'est une recette végane. Mais si tu veux… Effectivement, si tu es consommateur de miel, c'est aussi… C'est super. Le miel, je le sors du contexte végane. Pour moi, c'est pas… Il n'y a pas de polémique avec le miel pour moi. Ouais, bah donc, fonce ! Après, mets-tu le col. Le miel, très bien. Après, moi. Coucou, oui, coucou. Là, du coup, tu mets du thé dans la pâte ? Ouais, parce que mes dates, elles ne sont pas assez grasses. Et donc, ça ne l'amalgame pas assez. Ouais, les miennes aussi, donc tu en mets une petite goutte. Voilà, une petite goutte. Et pourquoi tu préfères mettre du thé que de l'eau ? Alors, je voulais savoir où il en était, mon Jules. Ben là, ça vient de finir de bouillir. Super. Alors, dans un verre, tu mets une petite dose du tépêche. Tu mets la moitié du sachet d'agar-agar et l'eau chaude. Et tu mélanges bien. Donc là, on a notre pâte qui s'amalgame. Vous la voyez, là, dans la caméra ? T'as mis quoi ? J'ai loupé une étape. Qu'est-ce que tu dis, Cédric ? Tu dis, t'as mis quoi ? J'ai loupé une étape. Je réglais un problème scolaire avec ma fille. Bon, alors, je reprends. J'ai mis 80 grammes de noix de cajou. Non, ça, c'est bon. 40 grammes de noix de bonheur. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est pour la faire colmater. Ah, j'ai mis une goutte de mon thé. D'accord. Et sinon, c'est deux cuillères de sirop d'érable, c'est ça ? Voilà, c'est ça. OK, merci. De rien. Mais oui, toi, en plus, t'as du sirop d'érable canadien. Alors, profite. Profite. Depuis le temps que je laisse te boire, je ne savais pas quoi en faire, tu vois. C'est vrai ? Ah là là là. C'est parce que c'est la première fois que tu viens sur mes ateliers, parce que je n'utilise que ça. Tu peux leur demander. D'accord. Vous mettez un peu de votre pâte dans vos moules. Après, Christine, il faut faire quoi ? Alors, si tu as fait ton thé avec l'agar-agar, tu le mets de côté. Tu en es où avec la pâte maintenant ? Avec la pâte, elle est mixée. D'accord. Est-ce qu'elle est amalgamée ? Après, est-ce que tu peux faire des fonds de tartes ? Oui. Eh bien, vas-y, fonce mon cœur. Mais là, quel âge le petit bonhomme, là ? Je peux faire là-dedans, Christine ? Yes, tu peux faire dedans. Jules ? Olivier, il demande quel âge tu as ? Neuf ans, bientôt dix ans, le 23 juin. C'est précis, ça. Merci. Voilà, ça, c'est pour que tu puisses lui souhaiter son anniversaire. Et puis que Christine, elle prévoit que la semaine du 23 juin, le mercredi midi, on ait un atelier gâteau d'anniversaire. Gâteau d'anniversaire. Voilà. Alors, vas-y, dis-moi, Jules, un peu. C'est quoi ton gâteau d'anniversaire favori ? Je ne sais pas. Bon, alors moi, je sais déjà qu'il y a du chocolat dedans. Oui. Et pas de noix de coco. Pas de noix de coco, ça, je sais aussi. Tu as raison. Si, ça va. Ça va ? Oh, tu n'es pas fan-fan, quand même, de la noix de coco ? Moi, mais un peu. D'accord. Bon, alors, on a déjà un ingrédient de base, le chocolat. Oui, oui. Tu aimes les fraises ? Oui. Alors, si on faisait… Mais, mais, mes fruits favoris, c'est les framboises. C'est les… Oh, mais alors, tu as tout réussi aujourd'hui déjà. Oui. Ben oui. Ben oui. Si on fait des tartelettes aux framboises. Alors, si j'imagine un gâteau avec une mousse au chocolat, des framboises et un fond de tarte de biscuit, un fond de gâteau au biscuit au chocolat. Ça tira, Jules ? Oui. Alors, on va imaginer ça. Donc, vous avez déjà une idée de ce qu'on fera la semaine du 23 juin au Cooking Kids ? Oui. Une fois qu'on a de l'avance. Ah oui. Je me souviens que cet hiver, on avait eu une commande particulière aussi. C'est un gâteau d'anniversaire. En plus, le 23 juin, ça tombe un mercredi. Sérieux ? Ouah, trop bien ! Ouah, mais trop bien ! Oui, c'est vrai. Alors, Nathalie, elle avait fait exprès de nette un mercredi. Toi aussi. Non, mais ce n'est pas possible, c'est déjà. On voit les gourmands, hein. C'est ce qu'il y a au fond, il faut les aplatir ou pas ? Oui, regarde, tu aplatis bien la pâte au fond. D'accord ? Donc, ça colle aux doigts. Alors, tu moules les côtés de tes doigts. Et puis, tu aplatis. Ce n'est pas grave, on lèchera les doigts après. Oui. C'est une herbe. C'est une herbe. Il y a quelqu'un qui m'a dit que lécher les doigts sur les ateliers des enfants, ce n'était pas propre. Moi, j'ai dit, on lave les doigts avant quand même, hein. Allez, vas-y, Jules, pose-moi ta question, je t'écoute. Mais quand j'appuie, ça fait comme de l'huile. Ça colle ? Sur ta pâte ? Oui. Montre. Je le fais dans le moule, mais regarde. Ah oui, effectivement. Tu avais fait tremper les dates ? Oui. Non. Non ? Qu'est-ce que c'est qui rend... Ah, c'est le sirop d'érable qui fait ça ? Tu n'as pas mis un peu trop de sirop d'érable ? J'ai mis du sirop d'agave. Ah, d'agave, t'as mis, toi. Alors... Mais... Je ne sais pas... J'ai mis que du sirop d'agave, mais est-ce que... Je n'ai pas mis, mais est-ce qu'on pouvait mettre du sirop de coco ? Non, mais... Mais plus de sirop, parce que sinon, ça va être encore plus collant et coulant. Non, là, il faut que tu mettes une matière sèche. Donc, soit tu vas chercher dans les placards s'il y a, par exemple, de la poudre d'amandes ou de noisettes. Voilà, si tu as des poudres d'amandes, c'est parfait. Sinon, on va mettre un peu de provins, ça va sécher. Mais là, j'ai fait qu'un moule, du coup, je le remets dans le moule et puis je vais le remixer ou pas ? Non, non, tu fais dans ton... Si celui-ci, il est étalé, tu le laisses étaler. Mais dans ta pâte, tu mets un peu de poudre d'amandes pour éponger le sirop. OK. Merci. De rien. Est-ce que les autres, ça va ? Oui. Les graines de chia, il faut faire en poudre. C'est comme tu veux... C'est quoi comme fruit, Myriam ? J'ai pris... J'avais un kiwi et après, j'ai des frais de framboise, mais elles étaient congelées. J'avais fait ça. Ah oui. Alors, c'est mieux en poudre si elles étaient congelées. Le souci, c'est que la graine de chia en poudre, elle noircit un peu ton... Ta cruchiture. Ah, mais j'ai mis des myrtilles. Ah, ben, ça ne va pas se voir, alors. C'est bon. Ça ne va pas se voir. Ni vu ni connu. Oui, ni vu ni connu. Comme fruit noir, je pense que la myrtille, ça va. C'est pareil, si vous faites de la cruchiture de cassis, les graines de chia mouluses passent inaperçues. On n'a pas mis de Formule 1 ? On n'a pas mis quoi ? De Formule 1. Alors là, tu vois, la pâte de Jules, elle pourrait mettre un peu de Formule 1. Il pourrait mettre un peu dans la pâte pour sécher. J'étais partie sur la Pro-20, mais c'est vrai que pourquoi pas la Formule 1 ? Par contre, dans la cruchiture, si on veut avoir une cruchiture avec un index glycémique bas et que ce soit une tarte orientée, perte de poids ou en tout cas au moins en cas sain protéiné, ça va être top de la rajouter à la cruchiture. D'accord. Voilà, bon, moi j'ai fini mon fond de tarte. Je vais aller le mettre au frigo et on va attaquer la cruchiture. J'en ai plein les mains, Jules ! Pareil ! Frigo, pas congélateur. Moi, je suis plus frigo. Ok. En fait, je ne suis pas trop au violence, ni dans le four, ni dans le congélateur. Jules ! – Allô ? – Christine ? – Je t'écoute. – Bonjour, Nathalie. – Bonjour, bonjour. – La pâte, elle est mieux, là. – Ah oui, tu l'as séchée avec la poudre d'amande ? Super. – Et puis, du coup, le thé à rôme pêche, je le mets où ? – Alors, tu as mis ton demi-sachet d'agar dans le thé ? – Oui. – Ok, c'est parfait. On va l'utiliser dans la crufiture. Donc, maintenant, vous allez faire… Si tout le monde est OK avec le fond de tarte, on attaque la crufiture. Donc, dans le bol du mixeur, moi, je vais attaquer par celle de cerise. Donc, je vais mettre de côté, volontairement, quelques cerises pour la déco. – Quelques cerises, demi-cerres de thé. – Tu veux des fraises pour le goûter, Mimi ? – Et tout reste dedans. – Une fois que j'ai mis mes fruits, je mets ma cuillère à soupe. Donc, soit de graines de chia, soit… Donc là, c'est des cerises noires. Donc, je vais mettre graines de chia. Après, pour les fraises et le melon, je vais mettre plutôt le psyllium. Une fois que j'ai mis mes graines de chia, je mets ma goutte d'eau pour pas que ce soit… Enfin, de thé… Pour pas que ça fasse trop… Comment on appelle ça ? Que le robot, il soit trop sec, en fait. Voilà. Et… On blende. Donc, si vous voulez conserver la crufiture sur plusieurs jours, vous mettez un peu de jus de citron plutôt que de mettre du thé ou du jus de pomme. Voilà. Et moi, j'aime bien la crufiture sans sucre. Mais si vous êtes amateur de sucre, ben forcément, vous allez y mettre du sucre. Moi, c'est un peu plus liquide que toi, là. T'as mis beaucoup de thé ? Peut-être. Rajoute un petit peu de graines de chia, mais de toute façon, avec le jus, les graines vont gonfler. Et là, là, si dedans, là, une fois qu'on a fini la crufiture et qu'on est allé chercher les fonds de tarte, on y ajoute la dose de F1, et ben, tu vas voir qu'elle va être toute épaisse et qu'elle va être super jolie sur la pâte à tarte. Et en plus, tu prends les fin fruits rouges. Je te mets une ou deux cuillères de F1 ? Sur 250 ml de... Moi, je mettrais d'abord une. Ouais. Je blende et après une deuxième, s'il faut. Ça dépend vraiment de tes cerises, combien de jus elles ont rendu. Il y a un intrus. Un convénient de croisiner dehors. C'est que les insectes, ils s'invitent. Alors là, c'est pareil, je vais sauver une fraise. Et là, si ma fille, elle me voit, elle va dire sacrilège. Mixer des fraises. Je mets ma cuillère à soupe de psyllium. Et c'est pareil, je ne suis pas sucre. Moi, je ne sucre pas. Estine ? Tu peux me dire ? Alors, 250 g de fruits. Oui. La moitié de ton verre avec l'agar-agar et le thé. Un grand verre comme ça. Waouh ! Alors, pas la moitié, ça va faire beaucoup trop. D'accord. Tu as bien mélangé ton sachet d'agar-agar ? Oui. D'accord. Donc, tu prends l'équivalent de 3 cuillères à soupe ? C'est les cuillères doseuses ? Non, une petite louche. Super. Vas-y, une petite louche. Teste avec une petite louche. Selon les framboises, ça va être bon. Et tu mixes. Et après, tu mixes. Voilà. C'est trop liquide. Tu mets un peu de échec. Quel calme ! Vous êtes tous en train de manger ou quoi ? C'est à quoi ? Voilà. La cruciture de fraises. On peut mettre du psyllium à la place de l'agar-agar ? Oui, là, c'est ce que j'ai fait avec les fraises. Ah, voilà. Je n'ai pas entendu. Et en fait, l'agar-agar, c'est parce qu'il n'a ni psyllium ni graines de chia. D'accord. Sinon, je ne mets pas d'agar-agar dans la cruciture. Ah oui, parce qu'il faut le faire cuire, l'agar-agar. Oui. C'est pour ça que je suis partie d'un thé chaud pour Jules. C'est bien aussi de partir de ce qu'il y a dans la cuisine. Et la troisième crefiture, ça va être du melon. Ça va faire des jolies couleurs sur la tarte. Si oui, je mets psyllium plutôt que... Oui, plutôt oui. Et le kiwi, tu ne mixes pas trop parce que les graines kiwis mixées, c'est fort amer. D'accord. Donc, tu ne blènes pas trop. Il n'y a pas un fort but. D'accord. Marie-Christine ? C'est le melon qui attire les petites bébés. Christine ? Oui, je t'écoute. C'est bon liquide comme ça ? Alors, c'est fort liquide, mais une petite dose de F1 fruits rouges ou F1 vanille, mais pas 26 grammes. Juste un petit peu, genre une cuillère à soupe. Hum, tout est bon. Dans le melon. Bon, on va aller rechercher nos pâtes. On est marqués chez toi, Christine. Mais viens dès, viens dès, il a fait le temps que je vous le dis. Je prends le train, j'arrive. Je n'ai pas goûté le melon encore. Je n'en ai pas vu. Christine, tu as rajouté quoi avec le melon ? Je t'ai vu mettre quelque chose de ta petite boîte blanche, là. Il y a quelqu'un qui a posé une question ? Oui, c'est Valérie. Pardon, dis-moi. Oui, je t'ai vu faire ta troisième crefiture avec le melon. Tu as rajouté quoi, là ? Oui, c'est quoi ? C'est ton psyllium. C'est ça, le psyllium. Le psyllium blond, oui. Alors ça, c'est une très vieille boîte que je balade depuis des années parce qu'en fait, je l'achète en vrac et je le mets dedans. Oui, tu aurais pu prendre une boîte de... Le psyllium en vrac ? Je n'ai jamais vu non plus. Oui, j'aurais pu prendre une boîte de F1. Tu as raison. Ou autre chose, oui. Mais en fait, ça vole vraiment. Donc, si je la mets dans mes boîtes de F1 comme je me sers des boîtes de F1 en... Tu sais ? Pour tout garder, je vais avoir tendance à ouvrir le truc et... Là, je sais que je dois être délicate. Mais bon... Tu as raison. Christine ? Bien sûr, c'est moi. C'est bien comme ça ? Oui, elle est jolie, là. Parfait. J'espère que tu la mets dans un support en dessous. Alors, on va aller remplir nos tartelettes. Je vais chercher une cuillère à soupe, peut-être. Ou nos tartes. C'est au choix. On peut mettre uniquement de la crefiture dans le fond. d'une seule variété où on peut varier les... les fonds. Alors, moi, je vais en faire deux aux cerises. Sinon, on fait différents étages de confiture, je suppose. Soit différents étages, soit tu fais des dessins. Parce que n'en est fait qu'une brosse. Parce que les... les enfants, ils aiment bien exprimer leur âme d'artiste en général. carrément. Voilà. Donc là, je vais faire fraises et cerises au milieu. Les tartelettes que je fais, là, c'est des commandes, en fait. ça ne va pas rester à la maison. Et Christine, après, on les remet au frigo ou quoi ? Oui, surtout, tu les mets bien au frigo jusqu'à ce que ça se gélifie bien et que tu puisses démouler. Elle est là tous les mercredis. D'accord ? Elle est là tous les mercredis. Donc, il n'y a pas trop de sucre. Voilà. Donc là, c'est des petites que je décorerai après. Mais je vois bien une demi-serise au milieu. Et puis, un bout de fraise sur les autres. Je n'ai pas pris de couteau, bien sûr. C'est bien de travailler dehors, mais après, il faut penser à tout. Et là, la grande. Donc là, je vais partir avec le rouge fort foncé au centre. Ah, ben voilà. on travaille les fruits dehors, notamment le melon. Les guêpes s'invitent. Oh, c'est une abeille ! la fraise autour. la fraise autour. avec la fraise autour. avec le melon. Ah, d'accord. La crufiture, mon bonhomme. La crufiture. Parce que c'est des fruits crus et avec le gélifiant que tu lui as mis, ça va se tenir comme une confiture. Donc, ça s'appelle de la crufiture. je ne suis pas sûre que si tu vas chercher dans le dictionnaire, Robert a mis crufiture dans le dictionnaire. mais on pourra lui demander la prochaine fois qu'on le voit. La prochaine fois ! La prochaine fois, voilà. On va lui demander de remplir le petit Robert exprès pour nous. Le grand Larousse. Le grand Larousse. Et je crois que je ne le connais pas, celui-là. Bon, et alors, qu'est-ce que tu vas faire comme dessin ? Tu as une idée déjà ? Mumu, tu as fait un duo de couleurs ? Non, je n'ai pas fait comme toi. J'ai deux, j'ai fraises et kiwis, mais arrondis comme toi, peut-être faudrait que j'essaye. Je ne sais pas. Je vais essayer de le faire. Je n'ai pas dit que tu avais fait comme moi, ce n'est pas grave ça. Juste, est-ce que tu as fait et… Pourquoi pas, c'est sympa aussi. Plusieurs couleurs. Oui, j'ai vert et rose et violet plutôt. Et violet. Ah oui, violet, c'est myrtille, c'est ça ? Oui, myrtille, fraise, framboise, mélange de fruits. Ah, mélange de fruits rouges. Voilà, c'est ça. Ça marche. Quand tu fais du violet, l'inconvénient, c'est quand tu baves. Avec ta couleur. J'ai ma couleur qui est tombée de la cuillère. Ah, j'ai compris. Voilà. Après, on décore comme on le sent. Je vais aller chercher, j'ai encore des fruits frais. Cet après-midi, j'emmène les enfants ramasser les fruits à la ferme. Quelle ferme ? La ferme bio, là, à côté de Montréal. Ah oui, OK. Ah non, Montréal, ou oui, là, ça varie ? Montréal. Le marchand d'œufs du marché. D'accord. Il nous a invités à venir ramasser. Cool. Visiter la propriété. Ouais. Voilà, je vais chercher un couteau quand même. qui est un couteau. C'est ça ? Ah oui, j'ai trouvé ça. Voilà, c'est ça. C'est ça ? 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 Ah oui, J'aurais dû prendre des fraises aussi. Tu ne peux pas crier, ils vont te les amener. Je me suis mise dehors, mais je suis toute seule en bas. Merde, ils n'ont pas les fenêtres ouvertes ? On est sur un atelier enfant, Frédéric. Attention à ton vocabulaire. Parce que là, en plus, c'est dans la boîte. C'est enregistré. Désolée. Là, j'ai posé la question à Jules. Jules, dis-moi tout. Chez nous, quand on dit des gros mots, c'est 5 euros. Oh ben dis-donc, c'est cher, ça. Non, mais les gros mots, c'est interdit. Surtout sur un atelier enfant. Tu as raison. Merci, Sophie, de m'aider. Rien. Elle dit 5 euros. Ouais. À Marseille, c'est compliqué, hein ? En tant que parent, tu devrais arriver avec toi. Et oh ? C'est tes businessmen ou tu ne l'es pas ? Ouais, c'est ça. Business, c'est business. Christine ? Oui, Jules ? Tu me posais une question ? Oui, j'avais une question pour toi. Est-ce que, à ton avis, on a le droit de manger tous ces fruits ? Euh, non. Non ? Si. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Si. Est-ce qu'on a le droit de manger autant de fruits qu'on veut ? Euh, non. Alors, pourquoi ? Parce que le budget de maman ne le permet pas ou bien parce que pour la santé, ce n'est pas bon ? Ben, pour la santé, ce n'est pas bon. À cause, je crois, du sucre. Ah. Alors, je vais t'apprendre un truc. Pour la santé du portefeuille à maman, ce n'est pas forcément bon. Tu as raison. Mais si tu vas aller chercher dans le jardin, c'est mieux. Et tu peux manger autant de fruits que ton estomac te le permet si tu croques les fruits. Puis, je vais aller chez mamie chercher des framboises. Bon, c'est trop bien. Trop malin. Tu as quand même une quantité de sucre dans les framboises. Tu as quand même du sucre. Mais à partir du moment où tu respectes ton estomac, c'est-à-dire ce que ton estomac peut assimiler les croquets, tu vas assimiler autant de sucre que de fibres et d'eau. Et donc, tu ne feras jamais monter ta glycémie parce que ton estomac va vite se remplir avec toutes les fibres. et l'eau et donc va te faire arrêter la consommation de fruits quand il ne pourra plus gérer la quantité de sucre. Mais derrière, ça fait quand même prendre du poids. On est d'accord. Non, les fruits à la croque ? Jamais. Non, mais il ne faut pas dire ça à Alexandra. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu mal au ventre dans mon cerisier ce week-end. Ah, mais ça, ce n'est pas la même chose. Si elle a eu mal au ventre dans le cerisier, c'est parce que c'est diurétique et ça a fait du nettoyage dans sa vessie. Et que Alex, elle ne doit peut-être pas boire assez par rapport à ses besoins. Oui, ça, c'est sûr. Eh bien, voilà. Tu vois, il ne faut pas me poser des cols comme ça. Elle m'a cassé les pieds parce qu'elle avait une migraine. Ben, voilà. Je lui ai dit, tu ne bois pas assez. Je lui ai dit, ah, si je bois. Eh bien, oui. C'était la vengeance du cerisier masqué. Bien ça. Et pour ne pas qu'elle mange tout. Du coup, il m'en reste encore aujourd'hui. D'accord. Ben oui, tu avais un atelier quand même. Il fallait prévoir. Bon. Est-ce qu'on s'en sort ? Est-ce que vous arrivez au bout de votre atelier ? Non, je ne sais pas. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas si on fait la caméra. Christine ! Regarde, moi, c'est la cueillette du matin. Je ne suis pas encore arrivée au bout. Tu me mets tout, tu rentres dans le machin. Non, je ne sais pas. Christine ! Yes ! Mais on peut décorer avec des framboises pas moulinées et du vélo. Mais oui ! Tout à l'heure, je t'avais dit garde des fruits. Ah ben j'en ai, j'ai gardé du melon et puis des framboises. Eh ben vas-y, décore, bonhomme. Amuse-toi. Le principe de l'atelier des enfants, c'est de s'amuser. Et pour le démoulage, il faut attendre notre pain ce soir, non ? Ouais, tu le gardes au moins une heure au frais, là. Là, normalement, pour l'heure du goûter, ça devrait le faire. Ok. Ça marche ? Ça marche. Est-ce qu'il y a des questions encore ? Non. Bon. Qui c'est qui arrive à la maison ? Pour qui je dois en garder ? Pour moi et pour moi. Ça fait un peu loin. Ça fait loin, Angèle. Ouais. Je crois que le temps que tu prennes la voiture, il n'y en aura plus. Ça sort. Ah, elle est belle celle de Frédéric. Tu m'en refais une la semaine prochaine, je descends. Pas de problème. Ah oui, ça, c'est qui qui parle ? C'est Muriel ? Non, c'est Valérie. Ah, Muriel, elle a osé passer deux fois à côté de bras, mais pas s'arrêter, la coquine. Ouais, j'ai vu ça aussi. Oh là là. Ouais, je n'avais pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas grave, ma belle. Si c'est grave, c'est la première fois que j'ai un client ou un distributeur qui passe à côté de chez moi et qui ne vient même pas me voir. J'essaierai de venir une autre fois. Bah oui, hein. En fait, je l'avais prévu, mais je ne pensais pas que c'était si loin de Toulouse, quand même. 70 kilomètres. Ouais, ça fait presque une heure depuis Toulouse. Non. Si, trois quarts d'heure, une heure aussi. Ouais, trois quarts d'heure. C'est ce que j'avais dit aussi, quand même, on met bien 45 minutes. Oui, voilà, mais ce n'est pas une heure. On est quand même à un quart d'heure de l'heure, quoi. Ouais, d'accord. Un quart d'heure de l'heure, tu as raison. Alors, c'est vrai. Quels jours ? On est précis. Eh oui. Oui, mais quand tu viens de Nîmes, tu n'es pas à un quart d'heure près. Ah, je sais. J'ai vécu à Nîmes, à côté de Nîmes. Ah, c'était où, à Nîmes ? Non, j'ai vécu à côté de Nîmes, à Bagnol sur 16. Ah oui, ce n'est pas du même côté. Et mes parents étaient à Saint-Jaurie, au nord de Toulouse, tu vois. Je connais. D'accord. Donc, quand on arrivait à Toulouse, on se disait, ah, il y a encore un petit bout à faire. Bon, dis-moi, Jules, tu en es où ? J'ai fini. Ouais, top. Alors, on va faire les photos finales. Allez. Alors, comment je fais ? Je dégmente ça. Alors, celle-là, c'est la mienne. Comment je fais pour vous montrer la tarte ? Comme ça. Ça va, vous n'avez pas trop le mal de mer ? Non, ça va. Elle est trop bête, ta tarte. Voilà, donc cerise, melon, fraise. Et ça, c'est les petites. Ah, excellent. Christine ? Oui ? Tiens, on va bouger. Ouais, top. Attends, je n'ai pas vu. On va ouvrir en grand. Ouais, parce que je n'ai pas vu. Sophie, tu as tout mangé ? Que tu as disparu ? Allez, montrez toutes vos tartes et vos tartelettes. Et puis, on va faire… Angèle, elle va être photographe de choc. Oui. Ah, 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 ah. Je comprends. Je ne sais pas si on le voit. Yes. Alors là, le gros avantage de ce goûter, dessert ou ce que vous voulez, ça peut même être un dîner. C'est que vous avez sous les bonnes protéines, les bonnes graisses, les fibres, les fruits, les vitamines, les minéraux. Et puis, vous avez plein de couleurs parce que vous avez mis plein de fruits. Sophie, est-ce en route tes tartes ? Il faut savoir si je me déplace ou pas. Elles sont déjà engouffrées ? Le temps que tu arrives, je pense qu'il n'y en aura plus. C'est trop beau. C'est bien, super. Merci beaucoup. Mais de rien. Et voilà, on va pouvoir aller les déguster à côté du bassin au soleil. J'ai les mains toutes rouges. Bon, donc, tu as compris, Jules ? On ne peut pas t'interdire de manger des fruits. D'accord ? Et le top, c'est de manger des fruits entre les repas ou au début du repas. C'est le meilleur moment. D'accord ? Parce que si tu les manges à la fin du repas pour le dessert, surtout s'ils sont crus comme là, ça va fermenter, ça va te faire mal au ventre. D'accord ? Alors que si tu les manges à 4 heures ou que tu les manges à 10 heures ou que tu les manges pour l'apéro ou pour l'entrée, et bien là, tu ne vas pas complètement les digérer. L'entrée, le melon. Oui, c'est bon, le melon en entrée. Le melon, la pastèque. Qu'est-ce qu'on a aussi qui est bon en entrée ? Qui est commun, on va dire, avec tout le monde. En fait, tous les melons, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Le jaune, le vert. C'est vrai, oui. La pastèque aussi. La pastèque, le pamplemousse. Et moi, j'aime bien faire des soupes de fraises, des soupes de melons. Moi, j'ai trompé le pamplemousse vert, là. Ah, oui. Voilà, voilà. Bon, je vous fais des gros, gros bisous. Gros bisous, Christine. Un bon appétit. Bonjour, je vous ai mis sur l'atelier Christine. Ah, je n'ai pas entendu à la fin de Christine. Avant Christine. Je vous ai mis sur l'atelier Manger-Bouger. Ah, super, merci Angèle. Bien bien. Allez, bisous à toutes. Bisous, bisous. Bisous que Olivier nous a quittés. Ah non, mais non, il y a Jules, pardon. Bisous à tous. C'était l'homme de la situation. Salut, Nathalie. Sous-titrage ST' 501